Les informations, bonsoir. La Chine a fait don au gouvernement d'une somme de 100 000 roupies pour l'aider dans son initiative de réponse à la catastrophe nationale survenue dans le pays le 7 décembre dernier. C'était l'ambassadrice de la Chine auprès des Seychelles, Lin Nan, qui a remis le chèque de 100 000 roupies à la ministre du gouvernement local et des affaires communautaires, Rosemary Waro. Mme Waro a déclaré que ce don représente un signe de solidarité. Le président Weevil Ramkalawan a reçu une délégation des Émirats arabes unis à State House hier matin. La délégation était dirigée par le chargé d'affaires des Émirats arabes unis au Seychelles, Ahmed Al-Nayadi. Un communiqué de presse du bureau du président indique que cette rencontre était destinée à entamer des discussions sur la façon dont le gouvernement des Émirats arabes unis peut offrir une assistance spéciale au Seychelles, et ce, à la suite des inondations et des glissements de terrain ainsi que de l'explosion à l'entreprise CCCL. Après les discussions, la délégation, guidée par le président Ramkalawan, a visité certains des sites sinistrés de l'île et l'un des abris qui accueille actuellement certains des citoyens qui ont été temporairement relogés. Le comité exécutif de l'Association des petits établissements hôteliers des Seychelles a rencontré le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Adegonde, pour discuter de divers sujets qui affectent le développement des petits établissements touristiques dans le pays. Au cours de la réunion, la vice-présidente de l'Association, Vesna Rakic, a présenté les résultats d'une enquête menée par l'Association pour comprendre les problèmes auxquels sont confrontés les petits établissements hôteliers. Sur plus de 700 petits établissements hôteliers au Seychelles, seuls 78 ont participé à l'enquête. Madame Rakic a indiqué que la pollution sonore était un des problèmes majeurs auxquels les propriétaires des petits établissements hôteliers se disent être confrontés. Les conducteurs peuvent désormais avoir le droit d'être en possession de permis de conduire numérique qu'ils peuvent accéder via leur téléphone. Cette nouvelle initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote que la Seychelles Licensing Authority, la SLA, a lancé en partenariat avec la police et le département des technologies de l'information et de la communication, le DICT. Toute personne souhaitant accéder à ce type de permis de conduire sera également obligée d'être en possession d'un CID. CID est une plateforme d'identité numérique qui permet aux citoyens et chez-loi d'accéder aux services des secteurs publics et privés de manière sécurisée, rapide et simple. Et ils sont également encouragés autant que possible à être en possession de leur permis de conduit normaux. Le lancement du projet de permis de conduire numérique fait partie des activités visant à commémorer le 40e anniversaire de la présence de la Seychelles Licensing Authority dans le pays. Le lancement du permis de conduire numérique s'est tenu lors d'une conférence de presse ce matin. Les activités organisées pour la fête de Noël seront différentes cette année par rapport aux années précédentes. Le samedi 23 décembre sera une journée pleine d'activités dans la ville de Victoria. Il y aura un bazar, une parade de Noël ainsi qu'un spectacle musical dans ce défilé. Il y aura des transports qui seront décorés avec des guirlandes et des lumières. Ce défilé débutera son parcours à partir de 18h30 au parking du gymnase de Victoria et terminera en face du bureau du maire de Victoria. L'Orchestre national accompagnera le défilé. Le bureau du maire de Victoria demande aux personnes qui souhaitent participer au défilé de contacter cet office. Cependant, pendant la journée, il y aura un bazar où les artistes et les commerçants pourront vendre divers produits. Ainsi s'achève ce résumé des formations. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada